Bonjour à toutes et à tous. A la une de ces journales, la présentation de la loi des finances par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekienge devant les élus du peuple. C'était hier chiffré à près des 10 milliards de dollars américains. La loi des finances exercice 2022 présente un taux d'accroissement de 41,8%. Retour sur cette longue plénière dans ces journales. L'inspection générale des finances fait des lances de la politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, dans la lutte contre la corruption, s'est doté d'un amphithéâtre et pour une formation permanente des inspecteurs, une cérémonie présidée par le chef de l'État qui vous avait suivi en direct de nos antennes amphithéâtres et qui porte le nom de Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo. Bienvenue à tous. La loi des finances exercice 2022 a été présentée hier devant les élus du peuple par le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondekienge avec 10 milliards de dollars américains. Une loi des finances qui reflète les ambitions progressives de l'exécutif national quant à l'amélioration des conditions sociales au regard du taux d'accroissement de près de 41% par rapport au précédent budget. Sylvain Mouembo, Bernard Baudot et Guy Kito Koualouma pour les reportages. Sur invitation du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga, le chef de l'exécutif national Jean-Michel Samalou Kondek a présenté l'économie du texte du projet de loi des finances exercice 2022 devant la représentation nationale. Le Premier ministre en a rappelé aux députés nationaux les grandes articulations dont les sous-bassements reposent sur 15 piliers répartis autour des 6 axes, à savoir l'identification du recensement de la population, la mise en œuvre du réajustement dans les services de l'État, la modernisation des infrastructures de base, garantir la sécurité des biens des personnes, l'amélioration de la gratuité de l'enseignement des bases, la diversification de l'économie. Avec la configuration de la majorité à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondek a informé les élus du peuple que l'élaboration de ce projet de loi des finances exercice 2022 par le gouvernement de la République est présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à hauteur de 20.730,6 milliards de francs congolais, environ 10,3 milliards de dollars, soit un taux d'accroissement de 41,5% par rapport au budget de l'exercice 2021 chiffré à 14 620,5 milliards de francs congolais. C'est aujourd'hui que nous devons décider de ce que nous voulons pour notre pays demain. Voilà pourquoi, au-delà de nos divergences, au-delà de nos appartenances politiques, face aux défis suspensionnés auxquels notre nation fait face, un sursaut patriotique s'impose à tous. Qu'il plaise donc à notre représentation nationale, que dis-je, aux élus légitimes de notre peuple que vous êtes, de se prononcer massivement en faveur de la recevabilité du dit projet de loi de finances, pour l'exercice 2022, tel que je viens de vous le présenter. Dans l'ensemble des interventions à la tribune, les députés nationaux, tant de la majorité que de l'opposition, ont soulevé des préoccupations qui n'ont servi pas seulement aux critiques, mais aussi à des pistes d'amélioration du budget 2022 en termes de recettes et dépenses. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapuanga, a souhaité que le budget soit en mesure de répondre aux nombreuses attentes de la population. Un délai de 48 heures a été accordé au chef du gouvernement pour préparer la réplique aux préoccupations des élus du peuple au cours de cette plénière du lundi 15 novembre 2021. Mettre fin aux crises institutionnelles qui surgissent régulièrement dans nos provinces pour y créer un climat propice au développement, la Chambre haute du Parlement et Manation des provinces a initié un cadre d'échange avec les assemblées provinciales pour examiner ces sujets. C'est un reportage de Sandra Nyangitabou et d'Itsala Katala et Gélor Kimpianga. Durant quatre jours, les présidents des assemblées provinciales et les directeurs de leurs administrations respectives vont réfléchir sur comment améliorer et renforcer le lien institutionnel afin d'améliorer la gouvernance des provinces. L'initiative a été louée par les présidents des 26 assemblées provinciales de toute la République démocratique du Congo, comme l'a bien souligné Louis Kamouni, président de l'Assemblée provinciale de l'Oualaba et doyen des présidents des assemblées provinciales. Le président du Sénat, Modeste Bahatiloukwebo, a soutenu que ce premier congrès entre les Sénats et les institutions provinciales, dont il est l'émanation, va restaurer la confiance et la relation financière entre les assemblées provinciales, le gouvernement central et les gouverneurs des provinces. La situation dans nos différentes provinces n'est pas reluisante. A ce jour, il y a des crises récurrentes au niveau des provinces, en tout cas dans la grande partie des provinces de notre pays. Nous, le Sénat, qui sommes l'émanation des provinces, l'émanation des assemblées provinciales et qui représentons les provinces, nous ne pouvons pas croiser les bras face à une telle situation qui plombe finalement le développement économique et social. Raison pour laquelle, en consultant les dispositions de la Constitution, nous nous sommes dit qu'il fallait créer un cadre de dialogue et de concertation au sein duquel nous allons échanger sur toutes les questions et sur tous les problèmes qui se posent au niveau de nos provinces et en particulier au niveau des assemblées provinciales. Et donc, l'objet de cette rencontre, c'est justement d'insister sur le respect des textes, surtout ce qui traite des relations entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux. Nous avons pensé, organisé, sous la houlette de son excellence, monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, ce premier congrès, si on peut l'appeler ainsi, de dialogue et de concertation. Et nous espérons que les échanges produiront les effets positifs pour nos populations que nous représentons. Prévus dans l'allant numéro 013 du 22 janvier 2013, portant principe fondamental relatif à la libre administration de la province, ce cadre n'a jamais été mis en œuvre. Placé sous le haut patronage du chef de l'État, ce cadre de dialogue va brosser un état des lieux de ces entités décentralisées afin de juguler les crises entre les institutions provinciales qui ne facilitent pas la tâche au développement. Les travaux se poursuivent en atelier afin d'évaluer les besoins de chaque province et en proposer des solutions durables qui seront coulées sous forme de résolutions et de recommandations. L'autonomisation des jeunes à Kinshasa, plusieurs jeunes ont été formés en coupée couture, hôtellerie et informatique, et ce, grâce à la fondation UIDAL de Guiloando Mboyo, ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire et Rénovation de la Ville. Lisette Moujinga pour les commentaires. L'autonomisation économique des jeunes, filles et garçons passe aussi par la formation. C'est dans ces cadres que s'inscrit la première promotion des formations des apprenants du Centre de formation professionnelle, UIDAL Trading Center. Plusieurs jeunes filles et garçons ont bénéficié de la formation dans différents métiers, notamment la coupe et couture, l'hôtellerie, l'informatique, l'esthétique, l'auto-école et hôtesse d'accueil. Le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire et président de la fondation UIDAL, Guiloando Mboyo, a recommandé aux lauréats de mettre en pratique les enseignements reçus. Nous aimerions que puissiez devenir des entrepreneurs. Qui dit entrepreneur, vous allez être répertoriés dans la scène fiscale de notre pays, parce que beaucoup de gens négligent la formation professionnelle. Tout le monde veut être docteur, tout le monde veut être avocat, tout le monde veut être je ne sais pas quoi, c'est bien, mais nous négligeons beaucoup les métiers. Il est temps de valoriser les métiers. Et ça, c'est des valeurs que vous devez porter en vous comme des germes, et vous serez dans ce cas des ambassadrices et des ambassadeurs. C'est la ministre de la formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipoulou, qui a procédé à la remise des brevets, en soulignant que seul son ministère est habilité à octoyer la certification et la qualification pour l'émergence de la classe moyenne en République démocratique du Congo. Des syndicalistes bien formés pour garantir le respect des textes légaux en matière de travail. L'union des syndicalistes du Congo a initié une série de formations de ses membres sur la législation du travail, nous dit Béatrice Chakou. En cette période de crise sanitaire profonde liée à la Covid-19, la classe ouvrière mondiale souffre des méfaits et conséquences de cette crise sanitaire. Les uns sont frappés des licenciements, et les autres des congés techniques massifs dans le milieu du travail. Nous avons compris qu'avec l'arrivée du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, c'est quelqu'un qui a une idée d'être décommuniqué ensemble avec les syndicalistes et qu'il soit dans le cadre de la réforme actuelle au niveau de l'administration publique. Et là, vous savez que tous les syndicats soient vraiment bien formés et qu'ils prennent le soin de former ses membres, ses militants. C'est une formation qui va beaucoup plus aider nos militants dans le cadre de bien s'imprégner de notions syndicales, éviter du banditisme syndical. Et c'est ce qui est beaucoup plus prôné par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Je profite de cette occasion pour dire qu'après cette session, nous aurons encore une autre session. Là, c'est uniquement les femmes que nous allons former. Le mouvement de la classe ouvrière est allé à jouer un grand rôle dans la lutte militante pour sauver les emplois dans les entreprises, les institutions au bénéfice des travailleurs. C'est du moins l'objectif principal de cette session de formation des membres de l'Union des syndicalistes du Congo. L'Université panafricaine du Congo est des pleins pieds dans les systèmes LMD, licence, master, doctorat. On en parle dans ses reportages de Lopez Kakouba. À l'occasion de l'ouverture de l'année académique 2021-2022, l'Université panafricaine du Congo a procédé à une hérémonie des présentations d'établissements ainsi qu'une explication approfondie du système LMD, licence, master et doctorat. En présence du président du conseil d'administration, William Makiala, directeur, des personnalités scientifiques et des étudiants, cette hérémonie a posé des jalons nécessaires au lancement de l'année académique en rappelant les acquis de cet établissement universitaire fonctionnant officiellement depuis 2010. Le secrétaire général académique, le professeur José Bamenikio, a martelé sur les caractères des primaires du LMD à l'UPACI du fait d'avoir initié bien avant ce système polonais dans l'enseignement supérieur au sein de cette université. Pour sa part, l'érecteur de l'UPACI, Sengol Moke Bongoasi, a exposé un cours magistral sur le panafricanisme comme base du patriotisme et du nationalisme. Nous continuons dans l'avancée du début de l'université qui est une université, je dirais, de proximité et nos finalistes qui sont sortis d'ici sont bien cotés ailleurs. L'élitisme, l'innovation, l'épanouissement sont des valeurs qui caractérisent le passé. Il est anormal que dans notre pays aujourd'hui, il y a des grands marchés qui arrivent, mais on fait toujours appel à l'économie de l'examen. C'est ce travail, je pense, que les étudiants de l'université africaine vont se prévenir dans les jours à venir à proposer des projets typiquement congolais. Disons également que le PCA de l'UPACI, William Makiala, a fait une visite guidée à ses hôtes de marque, à la salle informatique, à la salle des pratiques santé, à la salle d'apprentissage des architectures et autres, avant de procéder à la présentation d'un lot de véhicules affectés au stage des étudiants et au déplacement du corps académique. Analyse de l'influence d'une administration publique sur la croissance économique, les sujets d'une thèse de doctorat à l'université de Kinshasa, thèse défendue par l'ancienne ministre de la fonction publique, Yolande Ebongo Bossongo. C'est un reportage de José Bahitouamou. C'est à l'université de Kinshasa que la ministre honoraire de la fonction publique, Yolande Ebongo Bossongo, a présenté un exposé. Analyse de l'influence d'une administration publique efficace sur la croissance économique en République démocratique du Congo. C'est en guise des résumés de sa thèse de plusieurs pages, dont l'originalité tient à la problématique posée qu'elle est l'incidence d'une administration publique efficace sur la croissance économique de la République démocratique du Congo. Avec une précision sur Gécal, une éloquence socratique, puisant dans son expérience dans ses portefeuilles, Yolande Ebongo Bossongo a prouvé à travers ses explications et sa parfaite maîtrise de matières développées que l'inélicaté de l'administration publique congolaise a un effet négatif sur la croissance économique de la République démocratique du Congo. Cette situation, vous comprendrez, monsieur le professeur, est consécutive à l'effectif non maîtrisé dans l'administration publique. Le surnombre, le surpeuplement dans les bureaux, couplé de l'obsolescence des matériels immobiliers, affecte négativement le rendement des agents de l'État. Les jurés composés d'éminants professeurs de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Kinshasa a jugé sa thèse recevable avec la mention « La plus grande distinction ». Le résultat de ces recherches, qui s'inscrivent dans le cadre du programme de troisième cycle, diplôme d'études approfondies, ouvre la porte, Yolande Ebongo Bossongo de pouvoir entamer avec sa thèse des études plus approfondies et proposer dans le cadre de la croissance endogène des solutions idoines à la République démocratique du Congo face à ces problèmes qui rongent son économie. Des stratégies managériales pour plus de performances dans la gestion et ce, dans plusieurs domaines de la vie. Une formation a été organisée à Dubaï à laquelle a pris par notre confrère Joseph Oskar Mbal-Kaïj. C'est un commentaire de Marthe Mangazakalala. Ce sont des étudiants en master de niveau 7 venus des différents pays du monde. Ils sont venus suivre les cours de stratégie pour la pénétration d'un marché international des enseignements assurés par AMM Research Institute, un établissement d'enseignement supérieur et universitaire basé à Londres, en Grande-Bretagne. Les acquis de l'étape de Dubaï, c'est vraiment nous apprendre à lier la stratégie de la compétence. Comment devenir un vrai stratège dans un monde qui change très vite et aussi nous doter des outils qui nous permettront réellement d'être des acteurs qui changent le monde. Ce qui m'a beaucoup plus attirée pour cette formation en présentiel, c'est la stratégie financière sur le montage d'une entreprise, PME, établissement. La République démocratique du Congo a été valablement représentée par une brochette d'étudiants et cadres d'entreprises. Quand vous arrivez dans un marché, vous n'êtes pas les seuls. Il y a d'autres entreprises qui vous seront concurrentielles. Alors, que faire pour se démarquer ? C'est ça, justement, la plus-value dans la pénétration du marché. Nous sommes en train de découvrir comment il faut arriver à gérer cette entreprise pour la faire grandir et, au finish, multiplier le capital. Une autre session est prévue en février 2022, cette fois-ci en Europe, qui sera suivie de la collation des grades académiques pour les finalistes. Un pas de plus dans les combats pour le droit des femmes. Les documents sur la nouvelle politique foncière octroient le droit à la femme sur les titres fonciers. Un nouveau document qui sera bientôt validé. Nenema Inzana nous en parle à travers ses reportages. Dans la société civile, l'entité peuple autochtone filmée, représentée par leur structure, nous avons été impliqués dans le processus en vue de pouvoir adresser nos préoccupations spécifiques par rapport à la question foncière. Et nous avons élaboré une position, une position qui reprend nos priorités et surtout la question de la sécurisation des notaires et aussi les modes des gestions traditionnelles. Et surtout, lutter contre les menaces qui pensent sur nos territoires, car nos territoires autochtones sont des territoires qui ont été gérés très longtemps d'une manière efficace à partir de nos pratiques traditionnelles et qui ont fait aussi des preuves des métiers des ressources naturelles. Nous disons ce que c'est, comme c'est l'atelier national de validation, il faudra que nous disons, que nous recevons dans le test. Est-ce que vraiment c'est ce que nous voulons ? Pour nous, la politique, une fois validée, ça doit prendre en compte un certain nombre de préalables tels que définis dans notre déposition transmise à l'institution chargée de l'élaboration de la politique foncière. Des encouragements du premier président de la cour de cassation au Léopard qui se sont qualifiés pour les matchs des barrages des éliminatoires du mondial Qatar 2022. David Christophe Mukendi a reçu quelques membres du staff de l'équipe nationale, nous dit Cédric Eninambo. Comme un ancien joueur, plusieurs fois cofondateur des équipes locaux dans quelques villes du territoire national où son devoir de magistrat l'appelait à servir sous le drapeau, à savoir Goma, Bokavu, Mbandaka et Kananga, le premier président de la cour de cassation David Christophe Mukendi Moussanga a honoré sa promesse faite à Dar es Salaam si les 11 nationaux ramenaient la victoire au pays. Une enveloppe a été remise et avait partagé son expérience à ses jeunes frères. Entre tactiques sur le terrain, confiance en soi, travail d'équipe et complémentarité, ces conseils ont été d'un grand apport pour nos 11 nationaux qui ont l'avenir du football congolais en main. Robert Kidiaba Mouteba et Mayala, membres du staff technique de l'équipe nationale, le témoignent. Il nous a donné des conseils en tant qu'encadreur et nous avons transmis ce que lui a dit aux joueurs, vraiment, sincèrement, les joueurs se sont bien comportés, en Tanzanie d'abord, et ici à Kinshasa, ils ont continué sur la même lancée et nous avons eu la qualification. C'est pourquoi nous sommes revenus, pour lui dire merci, c'est quelqu'un qui connaît le football, même s'il est dans le domaine de la justice de notre pays. Tout en reconnaissant les encouragements du chef de l'État, Félix-Antoine Tusekédi Tchilombo, premier citoyen et supporter de l'équipe nationale, Mayala n'a qu'une seule promesse au peuple congolais. Nous travaillons dur pour que nous ayons la victoire, c'est ce qui a été fait, et pour les échéances à venir, nous allons faire la même chose, doubler des efforts pour que la victoire soit de notre côté, afin que nous puissions représenter notre pays valablement au niveau de la Coupe du Monde. La nation tout entière s'érange derrière l'équipe nationale pour qualifier la République démocratique du Congo à la mondiale de la FIFA Qatar 2022, 47 ans après. Merci à toi Judith Mambouaba pour ces reportages. La jeunesse de la Tchopo, particulièrement la communauté studentine de Kisangani, a été sensibilisée sur l'entrepreneurias du directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, Anthony Kinzokamole, a tenu personnellement à se livrer à cet exercice pour stimuler ces jeunes dans le monde des affaires. Suivez cela en images de commentaire. Face à la communauté studentine de la Tchopo, réunie au sein de l'Université de Kisangani, la délégation de l'Agence nationale pour la promotion des investissements à Napi avait pour objectif d'informer, de sensibiliser et de présenter les différents dispositifs qui encadrent la pratique des affaires en République démocratique du Congo et particulièrement l'entrepreneuriat des jeunes. Le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzokamole, a lancé un appel à la jeunesse bohomaise et particulièrement aux étudiants de ces formés d'oser dans l'entrepreneuriat tout en apprenant des erreurs et expériences des autres. Il n'y a pas de financement que nous donnons, nous, au niveau de l'ANAPI. Conseil technique du gouvernement central et provincial, nous faisons de l'accompagnement. Nous connectons les jeunes entrepreneurs à des business angels, à des structures qui donnent de l'argent, à des banques commerciales. Nous les connectons à des gens qui se disent nous, nous avons de l'argent et nous pouvons donc aller de l'avant. C'est ça le rôle que nous faisons. Je dis aux jeunes étudiants, apprenez sur les lois, apprenez sur l'écosystème, osez sortir les carcans. Je dis aux jeunes étudiants, apprenez pour la vie, n'apprenez pas pour les points. Ces étudiants des Kisangani sont sortis de cette conférence avec des connaissances en plus sur l'entrepreneuriat comme pilier de la croissance économique et de l'innovation, ainsi que la contribution pour l'évolution économique du pays. Quitter les groupes armés pour servir la patrie, c'est en somme le message d'une campagne de sensibilisation à l'intention de la population de la ville de Bounia, province de Litorie. En cette période où les forces de sécurité et des défenses sont résolument engagées dans la traque des groupes armés, la collaboration entre la population et les services de sécurité doivent être de mise pour venir à bout de forces négatives. C'est dans cette optique que le maire de la ville de Bounia, les commissaires supérieurs principales, Chawiné John, a entamé, il y a peu, une tournée de sensibilisation pour raviver cette collaboration. Après les quartiers Hoho, c'est les tours des habitants du quartier Kindia venus en masse pour suivre le message du gouverneur de province, le laissement général Luboyakashama Johnny, relayé par l'autorité urbaine. Ici, le maître est mort et restait le même. C'est désolidariser les ennemis de la paix, dénoncer les personnes suspectes et faire confiance aux forces de sécurité. Vous craignez quoi ? Le gouverneur est là, il est militaire, le commandant région est là, le commissaire provincial est là, le maire de la ville est là, nous tous, nous sommes là. Vous allez craindre quoi ? Un message qui a trouvé un écho favorable auprès des habitants des Kindia acquis pour la paix. Ton père, c'est dans ma bonne commission de ma policière. L'état de siège, je vais voler bien. Je vais vous donner un message qui a été venu à la ville de Bounia. Je vais vous donner un message qui a été signalant que grâce à cette collaboration, le service de sécurité et des défenses ont récemment mis la main sur plusieurs auteurs des crimes et leurs complices dont en général autoproclamé de la milice F-PIC et les chefs de la localité Makabo, une entité coutumière située à seulement du kilomètre de la ville de Bounia. Il faut dire que l'état de siège décrété par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké Dianitoury, suscite de l'espoir pour le retour de la paix au regard des avancées significatives sur terrain. Près de 20 bandits à main armée arrêtés il y a peu dans la province du Kouilou ont été transférés de la prison du cinquantenaire vers Kinshasa. L'opération de transferment de ces criminels a été supervisée par le ministre provincial intérimaire de l'Intérieur et Sécurité du Kouilou, François Mbangala nous dit au dépendant. Plus que déterminé à sauvegarder l'identité légendeur de Bandonou comme ville la plus pacifique du pays, le gouvernement provincial du Kouilou s'était investi à travers le service de sécurité pour traquer le délinquant de grand chemin, auteur des désolations et terreurs au chefoulier de la province. A ces jours, ces malfrats aux arrêts sont transférés à Kinshasa. Opération supervisée par le ministre provincial des transports, François Mbangala, faisant ainsi intérim du ministre de l'Intérieur et Sécurité en mission. A l'appel de chaque transféré, il se pointe devant le véhicule pour une fouille systématique afin de garantir un transferment sécurisé. Au total, sont transférées 21 personnes qui, pour la plupart, opèrent avec des effets militaires à l'instar des bostons manzés alias Fils des Morts, spécialisés dans des crimes de braquage et cambriolage en main armée dans des maisons de particuliers et magasins des expatriés. Formalité finie, le véhicule réquisitionné pour les besoins de la cause est escorté par la police jusqu'au port porte de sortie des bandes d'Ondou. M. le maire de Choudala a existé pour créer des inscrivés dans la vie. Tous ceux qui continueront à faire du bavis après les désordre, dès qu'ils sont condamnés, on va les transférer à Kinshasa pour des prisons qui font des qualités. Ce fut également un motif de joie pour la population qui a salué la volonté politique de l'exécutif provincial à mettre des moyens pour le transferment de ces malfrats. La motion de défiance initiée contre les gouverneurs de la Tchopo Jean-Marie Petit-Petit a été rejetée par quelques députés provinciaux. C'était au cours d'une plénière tenue à l'Assemblée provinciale nous dit Grasse-Mans. Le gouverneur de la province du Congo Jean-Marie Petit-Petit-Amata continue d'assumer ses fonctions de gouverneur des provinces après la motion de défiance initiée contre lui par les députés provinciaux. Neuf députés ont été présents à la plénière sur 21 députés qui comptent cet organe délibérant. La seconde c'est puis une majorité absolue de membres qui composent notre Assemblée. N'ayant pas atteint les commandes des décisions pour ces deux possibilités avec une séance subséquente honorable nous n'avons pas à prendre une décision. sur C de la motion est rejetée chez l'air de l'entrée Le gouverneur Jean-Marie Petit-Petit a présenté sa défense sur les accusations portées contre lui. Il a tout rejeté avant de dénoncer l'acharnement contre sa personne. Les quatre députés provinciaux auteurs de la motion accusent le numéro un du Congo de mégestion et d'incompétence. Accusation que la majorité rejette après le rejet de cette motion il a été observé des scènes de liesse de la population qui a accompagné le gouverneur par un cortège motorisé. Fin de ce journal de Marte Mangazakalala réalisé par Nadine Yangouira Madame Poti Emmanuel la commissaire a concouru à sa rédaction Madame, Messieurs merci à vous de l'avoir suivie au revoir.